Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chères Mélimélo et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec une performance à l'émission coréenne Immortal Song qui a lieu à un peu près, un peu plus de deux semaines, d'un artiste dont j'avais déjà réagi sur ma chaîne et hier quand je me lève je vois que le nombre de vues augmente un petit peu, également mes abonnés et que cet artiste en clair a gagné un regain de popularité grâce à sa performance à l'immortal song mais également il aurait gagné tout simplement cette édition. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chères Mélimélo, on a un peu de tambour et j'ai envie de te dire générique. Cet artiste se nomme Kim Ho Jung, j'avais réagi à son titre tout simplement promise et j'avais vraiment adoré. Je vous mettrai ici le lien de ma réaction. Je me suis dit j'ai vu beaucoup de commentaires et il me semble qu'on m'a demandé si je pouvais réagir à une de ses performances à l'immortal song. Je ne sais pas laquelle parce que je n'ai pas regardé le commentaire et je me suis dit je vais tout simplement réagir à la dernière performance que je peux trouver. Et en plus ça me permet de refaire une réaction par rapport à cet artiste. Cette chanson je l'avais beaucoup appréciée et vous le savez mon amour incommensurable pour les performances sur cette émission. Moi je suis chaque fois en mode, surtout quand c'est la poème et il faut rester là. Mais Haiti c'est j'avais bien aimé et puis c'est vrai qu'il y avait 4 semaines à l'époque je regardais toujours toutes les éditions de cette émission. Et au fur et à mesure je ne l'ai plus regardé mais là franchement j'ai tout simplement hâte de voir cette belle performance. Mais avant de réagir j'espère que vous vous allez bien mes chers Milly Milly en ce 2 août. Et que vous avez passé également une agréable journée malgré les pluies déliviennes que nous ici en Belgique nous essuyons. Moi mon mood du moment il est bof 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 un peu comme la météo qu'on a à peu près depuis 2 semaines maintenant. Cette pluie délivienne, ce ciel gris. Je ne suis pas on va dire au top top de ma forme que ce soit psychologiquement mais même la santé et tout. Mais malgré ça j'essaye de rester positif. Donc c'est le principal. Oui je dis ma météo du jour parce que je sais que mes abonnés aiment bien savoir mon mood du jour. Et s'il y en a qui en a marre parce que je parle de ma pseudo vie alors que ce n'est pas spécialement le cas. Eh bien passez votre chemin, la porte est juste là. Oui parfois les commentaires que je reçois me cassent un peu les couilles. Ça ne blesse pas mais bon ça me voilà quoi. Allez 3, 2, 1, les mots. Vous entendez Pikachu c'est normal. Alors j'aime déjà la mise en scène qui est très sobre. Qui est assez mystérieuse. Ah la poème est là aussi. Il a une de ses voix de ténor qui est magnifique. Oh c'est trop beau ça. cheveux. Ah il descend. J'aime beaucoup sa posture. Oh Oh cool On va on avait un côté très classique très solennel au début et là on a vraiment ce côté plus moderne plus jeune On garde toujours danser ton noir même au niveau des danseurs Il a changé sa veste Oh 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 Il est très bel homme je trouve J'aime tellement cette émission parce que c'est en live 6% avec les musiciens et tout tu vois Oh 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 Le décor est super joli avec ces touches de rouge qu'on avait au début de la performance. C'est parti ! C'est quoi cette caméra ? Un drone peut-être ? Les coréens sont hyper forts pour l'audiovisuel. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, sa voix m'impressionne toujours autant. J'aime tellement, il est tellement sûr de lui. Pour ma part, je trouve que ça reste un très très bel homme. Encore une fois, nous avons une bonne synergie entre lui et les musiciens. Ce que j'aime bien avec Immortal Song, c'est que tout est en live à 100%. On voit qu'il s'amuse sur scène, qu'il est là aussi à interagir avec son public. Il est vraiment dans son truc aussi. J'aime beaucoup les jeux de lumière, le changement de tenue et ses étendards. Si vous connaissez un peu plus depuis deux ans, moi j'aime beaucoup quand il y a des étendards dans les MV ou dans les performances. On a quelque chose d'un peu de conquérant aussi. Je ne sais pas. C'est dommage que je ne sais pas la signification de cette performance et surtout de cette chanson parce que je n'ai pas eu accès aux sous-titres. Mais pour ma part, je peux comprendre qu'il a eu un regain de succès en Corée. Moi, je trouve qu'il aurait dû avoir ça depuis longtemps. J'aime tellement cette histoire de voix, l'émotion qu'elle dégage et tout. Pour moi, encore une fois, nous avons une performance parfaite du début jusqu'à la fin. Que ce soit l'artiste qui interprète, mais également toutes les personnes qui gravitent autour de lui. Que ce soit les musiciens, les danseurs, les ingénieurs de son et lumière. Enfin, tout était parfait. Et vous, mes chers Meli Melo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout simplement la performance de l'artiste. Qu'est-ce que vous pensez également de cette mise en scène et de ce côté en live ? Moi, j'adore ça. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye. Sayonara. Sous-titrage ST' 501